Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue sur notre bonne lancée motivation, bonne santé mentale, santé physique, etc. Aujourd'hui, je reviens pour vous donner 10 habitudes self-care à mettre en place dans sa routine pour prendre soin de soi, que ce soit au niveau de son bien-être mental, de son bien-être physique. Il y a certaines choses, certains points que je vais aborder qui peuvent paraître assez superficiels, mais en fait, c'est des petites choses qu'on va mettre en place au quotidien qui vont nous permettre de nous sentir mieux dans notre corps, dans notre tête, et c'est des choses qui sont hyper importantes. Ne pensez pas que si vous faites attention à vos ongles, à vos cheveux, à votre apparence physique, ça vous définit en tant que personne superficielle, pour moi pas du tout. Si c'est des choses qui vous font du bien, si c'est des choses qui vous font plaisir, que vous aimez faire et que vous avez envie de faire, si vous avez envie de prendre soin de votre apparence physique, faites-le, moi je vous encourage à le faire. C'est pas parce que vous allez toucher à votre apparence physique que vous allez faire attention à ce que vous renvoyez de l'extérieur, que vous pensez uniquement à votre aspect extérieur et que vous êtes une mauvaise personne à l'intérieur. Moi, j'adore prendre soin de mon apparence physique, j'adore me maquiller, j'adore ça depuis que je suis toute petite, j'adore me coiffer, j'adore me faire les ongles, j'adore la mode, j'adore tout ce qui est esthétique. C'est pas pour autant que je suis une personne superficielle, j'ai autre chose à dire que de parler de maquillage, de coiffure. Il y a énormément de choses qui peuvent paraître superficielles, mais en réalité, ce sont des choses qui nous font du bien à notre mental, à notre esprit. Donc c'est des choses qu'il faut absolument intégrer dans sa routine. Avant de commencer la vidéo, si mes vidéos vous plaisent, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je vous invite aussi à liker cette vidéo, tous mes réseaux sociaux sont en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Nous sommes le deuxième dimanche de 2024 et normalement cette vidéo sort un dimanche. Comme je vous l'avais dit, mon objectif pour cette année, c'est de vraiment développer ma chaîne YouTube et donc de poster une vidéo tous les dimanches. Donc écoutez, je suis très contente de voir que nous sommes le deuxième dimanche et que cette vidéo est en ligne un dimanche. Donc si jamais ce rythme vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir. On va commencer tout de suite, c'est parti ! Alors je vous avoue que j'ai fait une liste, je pense que j'aurais plein d'autres conseils à ce sujet à vous donner. Là j'ai fait une liste de 10 ou 11 habitudes à faire. C'est vraiment les choses qui me sont venues le plus et c'est des choses que je pense qui sont assez simples à mettre en place dans son quotidien. Ce n'est pas des choses qui demandent de changer totalement son rythme de vie. Il y a des choses que je fais un peu plus régulièrement que d'autres. La première chose que je vous conseille de faire, c'est de mettre en place une routine Gua Sha. Le Gua Sha, je vais vous montrer ce que c'est. Le Gua Sha, c'est ça. Alors moi je l'ai sous forme de pierre, mais il y en a qui existent je crois en métal. C'est cette petite pierre qui va permettre... Alors je ne connais pas tous les bienfaits du Gua Sha, mais c'est une petite pierre en fait qui va permettre quand vous faites vos soins de bien appliquer les soins sur votre peau, que votre peau absorbe bien les soins. Ça va permettre aussi je crois de drainer un peu votre visage, de drainer tout ce qui est liquide lymphatique, des choses comme ça au niveau de votre visage. Faites attention de bien utiliser le Gua Sha, de ne pas trop appuyer. Il ne faut pas trop l'utiliser à l'horizontale, mais il faut plus l'utiliser à plat. Sinon ça peut vous créer des micro-quistes et pas mal de boutons. Moi je sais que des fois je ne le fais pas super bien. Il y a énormément de vidéos qui existent, de petits tutos qui durent 10 secondes sur TikTok, sur Youtube, sur Insta. Je vous conseille vraiment de faire attention parce que moi j'ai très souvent des micro-quistes ou des boutons qui se créent parce que j'utilise très très mal le Gua Sha. Donc faites bien attention quand vous utilisez ça. Et il y a autre chose que j'aime bien faire, c'est le rouleau de jade. Donc en fait c'est un petit rouleau comme ça. Le but c'est d'utiliser une pierre de jade et ça a des bienfaits. Juste en fait sur le principe de bien drainer votre peau, de lisser votre peau pour avoir une peau beaucoup plus nette, beaucoup plus lisse. D'affiner aussi votre visage, votre grain de peau. Ça va permettre aussi de lisser un peu tout ce qui est ride. Si vous avez envie d'affiner votre visage, je vous conseille vraiment d'utiliser ces deux choses. On voit des résultats assez rapidement. Vous le faites et en général au bout d'une semaine, vous voyez que votre visage est beaucoup plus fin. Enzie est là qui avait posté une vidéo sur comment elle avait réussi à maigrir du visage. Le avant après était assez impressionnant donc je vous conseille d'aller voir sa vidéo. Deuxième point important à faire, surtout après cette période, le fait c'est de boire de l'eau avec du citron, de l'eau citronnée. Alors je ne parle pas de pulco ou de sirop de citron. C'est vraiment presser un citron dans un verre et boire de l'eau. Faites ça au moins une fois tous les matins. Ça va permettre de détoxifier votre corps. C'est super important, dès que vous vous levez, la première chose que vous faites c'est de boire un grand verre d'eau. Puisque pendant la nuit, notre corps se déshydrate parce qu'on passe plus de, des fois, 8 heures sans boire d'eau. Alors qu'on le sait, c'est très important de boire beaucoup d'eau. Ça va aussi faciliter votre digestion. Le citron, on sait, c'est un antioxydant. Ça permet d'éliminer pas mal de microbes. N'hésitez pas à mettre ça en place dans votre routine tous les matins ou tous les soirs, peu importe. Moi je vous conseille de le faire le matin. Faites-le avant de prendre votre petit déjeuner. Et aussi, si jamais vous prenez un petit déjeuner, essayez de ne pas prendre votre petit déjeuner directement quand vous vous levez. Parce que c'est vrai que le système digestif n'est pas encore très bien réveillé. Attendez au minimum 30 minutes. N'hésitez pas aussi à peut-être prendre des probiotiques. Du coup, je vous donne beaucoup plus de conseils que 10. Parce que c'est des choses qui me viennent au fur et à mesure. Mais n'hésitez pas à commencer une cure de probiotiques. Si jamais vous avez un petit peu du mal à digérer tout ce que vous mangez. Vous pouvez en trouver sur internet, en parapharmacie, en pharmacie, un peu partout. Surtout après cette période de fête où il y a eu beaucoup d'indigestion. Il y a eu beaucoup d'intoxication alimentaire. Mais même notre système digestif est très 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 sollicité pendant cette période de fête. L'estomac, comme on dit, c'est le deuxième cerveau. Souvent quand on a des boutons, quand on est stressé, quand on a des petits désagréments comme ça au quotidien. Ça peut souvent venir de ce qu'on mange, du fonctionnement de notre flore intestinale et de notre système digestif. Donc c'est vraiment pas quelque chose à négliger. Troisième conseil que je vous donne absolument dans toutes mes vidéos. Mais si je vous le donne dans toutes mes vidéos, c'est qu'il y a des raisons. Pratiquez le journaling quotidiennement. Ce que je préfère faire, c'est de faire du journaling avant de dormir. Alors pour moi, le journaling, c'est très large. Autant il y a des livres où vous avez directement des thèmes que vous allez aborder. Par exemple, écrivez trois choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui que vous pourrez améliorer demain ? Des choses comme ça. Ça, c'est super cool si jamais vous commencez le journaling et vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Mais sinon, vous pouvez tout simplement prendre un carnet. Écrire ce que vous avez aimé dans votre journée. Ce que vous n'avez pas aimé. Ce que vous aimeriez améliorer vos intentions pour la journée de demain. N'hésitez pas aussi à écrire votre to-do list pour demain. Moi, je sais que si je ne fais pas une to-do list la veille pour le lendemain, le lendemain, je suis perdue. J'ai l'impression que j'ai mille trucs à faire alors que je n'ai absolument rien à faire. Ça me permet d'organiser mes idées, ma journée et d'être un peu plus productive parce que je déteste passer une journée sans rien faire. Donc vraiment, je vous encourage à pratiquer le journaling. Il y en a qui le font le matin où ils écrivent des affirmations positives, leurs intentions de la journée. C'est une très bonne idée. Et en général, le soir, ils écrivent les choses positives de leur journée, etc. Si vous voulez commencer le journaling, pas de stress. Il n'y a pas de règles. Vous faites comme vous voulez. Il y a énormément d'inspiration sur Pinterest. Il y a plein d'outils pour vous aider à commencer le journaling, mais surtout pas de stress. Vous faites comme vous voulez. C'est votre journal. C'est vos pensées. C'est vos intentions. C'est vos to-do list. Vous faites comme vous voulez. Quatrième conseil, cheveux cette fois-ci. Alors, j'ai mis longtemps avant de mettre en place ça et ça fait seulement quelques mois que je le fais. Ne laissez pas vos cheveux sécher à l'air libre. C'est vrai que pendant des années, enfin là, ça fait vraiment genre je pense 3-4 ans que je limitais la chaleur au maximum. Mis à part me boucler les cheveux, jamais au lisseur, je ne me lisse jamais les cheveux. Je faisais juste des boucles avec mon boucleur et franchement, j'essayais de limiter au maximum. Sinon, j'utilisais des techniques sans chaleur pour faire mes boucles. Mais vraiment, ça m'a réparé les cheveux, la qualité de mes cheveux, l'épaisseur de mes cheveux. Enfin vraiment, ça m'a sauvé les cheveux de ne pas utiliser de chaleur, de limiter la chaleur au maximum. Et moi, j'associais du coup ces cheveux à chaleur. Dès que je me lavais les cheveux et que je les laissais sécher à l'air libre, ça me faisait un effet poisseux dans les cheveux. Un effet gras comme si je ne les avais pas lavés depuis deux jours. En fait, vous séchez les cheveux, ça ne va pas vous abîmer les cheveux. Bien au contraire, je ne sais pas exactement, je ne suis pas coiffeuse ou quoi. Mais je sais que c'est très mauvais pour les cheveux de les laisser sécher à l'air libre. Si jamais vous avez peur vraiment de vous abîmer les cheveux en vous séchant les cheveux, il y a plein de techniques qui existent. Vous pouvez mettre un protecteur de chaleur. Vous pouvez juste vous présécher les cheveux, vraiment surtout au niveau des racines. Les pointes, à la limite, on s'en fout. Mais surtout au niveau des racines pour pas que l'humidité reste dans le cheveux et que ça fasse un effet très poisseux en fait. Et sinon, vous pouvez mettre une option. Je sais que tous les sèches-cheveux ne le font pas, mais les sèches-cheveux assez récents le font. Vous avez une option air froid sur votre sèche-cheveux. Bon, vous allez mettre deux fois plus de temps que vous sécher les cheveux, ça c'est certain. Sinon, vous pouvez, avec l'air normal assez chaud, vous sécher les racines. Et avec l'air un peu plus frais, vous pouvez vous sécher les pointes. Ça vous permet de ne pas abîmer vos pointes. Depuis que je me sèche les cheveux, à chaque fois que je me lave les cheveux, j'ai reçu plein de compliments de gens qui me disaient « Tes cheveux sont super beaux, ah mais comment t'as fait ? Mais tu t'es lissé les cheveux, t'as changé quelque chose ? » Non, je me suis juste séché les cheveux, alors que d'habitude, je ne le fais jamais. Et du coup, deuxième conseil cheveux, si jamais vous avez envie d'avoir l'impression d'être toujours belle, hyper bien apprêtée ou quoi, c'est de toujours sortir coiffée, toujours être coiffée. Je me sens juste beaucoup mieux, en général, quand j'ai les cheveux attachés. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens hyper confiante quand j'ai les cheveux attachés. Trouvez en fonction de votre type de visage, en fonction de comment est-ce que vous vous sentez quand vous portez telle ou telle coiffure, quel type de coiffure vous va le mieux. Soyez toujours coiffée, même si c'est pour vous, que vous faites du télétravail ou quoi. Moi, je sais que je me sens beaucoup plus efficace une fois que j'ai fait ma skincare, une fois que j'ai fait mes sourcils et une fois que je me suis coiffée. Je me sens beaucoup mieux et beaucoup plus confiante. C'est des petits conseils qui peuvent paraître ridicules, mais ça joue beaucoup sur le mental, je trouve, en tout cas pour moi. Quatrième conseil pour vous sentir bien, je vous conseille de toujours avoir une belle manicure. Je ne vous dis pas de faire du chablon, des baby boomers et de faire des ongles en gel tous les 4 matins. Simplement avoir une belle manicure, juste des ongles limés avec un petit soin protecteur, des ongles vraiment hyper propres, juste ça. Personnellement, moi, je me sens beaucoup mieux dès que j'ai les ongles faits. Pas forcément mettre du vernis, mais comme je vous l'ai dit, faire un petit soin avec une belle manicure plutôt que quand j'ai du vernis qui s'écaille. Je déteste ça, je me sens vraiment trop mal quand j'ai un petit peu de vernis qui s'écaille. Je me sens vraiment pas bien du tout, pas à l'aise du tout avec mes mains. Vous pouvez aller en institut, vous pouvez aller chez une prothésiste ongulaire, il y a plein de techniques, vous pouvez acheter la machine pour faire vos ongles semi-permanents chez vous. Il vaut mieux ne pas avoir de vernis, mais bien limer ses ongles, ça fait beaucoup plus propre, beaucoup plus classe, plutôt que de sortir avec un vernis écaillé. Ça m'arrive parce que je peux pas tout le temps faire mes ongles, j'ai pas tout le temps de temps de refaire mes ongles. Autre habitude que je vous conseille de faire, c'est de mettre en place une dress skin care routine qui est adaptée à votre type de peau. Je trouve que c'est quelque chose de très important, parce que l'apparence de notre peau, ça va vraiment jouer sur notre humeur, sur notre confiance en nous. J'ai une peau acnéique, une peau un petit peu catastrophique même. J'ai très 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 régulièrement des boutons, j'ai des cicatrices d'acné qui ressortent très régulièrement. J'aimerais beaucoup aller voir un dermatologue pour faire un diagnostic de peau et savoir quel type de peau j'ai, parce que autant j'ai l'impression que j'ai la peau apnéique, j'ai la peau grasse mais pas trop, j'ai des zones hyper sèches. Je sais même pas quel type de peau j'ai finalement, et c'est assez compliqué de mettre en place une routine adaptée. Ce que j'ai demandé pour Noël et ce que j'ai eu, du coup c'est un coffret de soins typologie, typologie. J'ai l'impression que c'est la meilleure marque de soins de la Terre. Du coup j'ai demandé un petit coffret avec des petits échantillons pour pouvoir tester, je vais vous le montrer. Donc c'est un petit coffret de soins, je me suis laissée influencer par tous les créateurs de contenu qui ont fait des collaborations avec cette marque. C'est un coffret qui se présente comme ça avec pas mal de soins, donc on a une huile démaquillante, un soin, je sais pas exactement ce que c'est mais c'est à la menthe poivrée, on a un gel nettoyant exfoliant, ensuite on a trois crèmes, donc il y en a une que j'ai ouverte, on a des sérums pour les sermes, sérum hydratant, sérum complet, c'est un coffret qui est assez complet, vous voyez, autant il y a des choses pour les peaux acnéiques, autant il y a des choses pour les peaux grasses, autant il y a des choses pour les peaux sèches, et du coup je me suis dit que ça serait bien de tester cette marque pour savoir si vraiment les produits étaient pas mal. Pour l'instant j'ai testé une crème depuis 10 jours à peu près, elle est vraiment bien. Ceux qui n'ont pas de problème de peau, profitez-en parce que vraiment c'est une chance. Conseil très très important, passez moins de temps sur vos écrans et arrêtez de scroller sur TikTok, sur Instagram, sur Youtube, sur toutes les plateformes que vous voulez, c'est une habitude que j'ai prise. Dès que j'ai rien à faire, je vais sur TikTok et je scroll, je vais sur TikTok, je vais sur Insta, après je retourne sur TikTok, après je vais sur Youtube, après je retourne sur TikTok. C'est un cercle vicieux qui fait que tu restes mais facilement 30 minutes, 1h, 2h à t'abrutir le cerveau parce que tu vas même pas regarder les vidéos au bout parce qu'en fait TikTok ils ont inventé le fait, le scroll infini. Tu vas scroller, scroller, scroller et jamais tu vas arriver à un moment où on va te dire tu as regardé toutes les vidéos de TikTok parce qu'il y a tellement d'utilisateurs, il y a tellement de contenu qui est proposé. Donc du coup c'est un scroll infini et vraiment ça a abruti le cerveau. Si jamais vraiment vous avez envie de rien faire, regardez des contenus qui sont intéressants, qui sont éducatifs. Si jamais, je sais pas, vous aimez la mode, regardez des contenus sur la mode. Si vous aimez le sport, regardez des contenus sur le sport. C'est tellement simple de s'abrutir le cerveau avec tous les contenus divertissants qui sont proposés aujourd'hui comme les émissions de télé-réalité qui vous pourrissent le cerveau. C'est uniquement à vous de décider ce que vous regardez. Moi je vous conseille de regarder des contenus qui sont éducatifs, des contenus qui vont vous apporter plutôt que des contenus totalement idiots. Autre conseil, trouvez le temps, prenez le temps de travailler sur des projets persos autres que le travail, les cours. En général, nos projets persos, on se dit, je le ferai quand j'aurai un petit peu de temps quand je ne travaillerai pas. On passe énormément de temps au travail ou dans nos études. Il faudrait en fait pour moi qu'on passe autant de temps dans nos projets persos que dans notre travail parce que nos projets persos, tout le monde n'a pas la chance de travailler dans un secteur qui l'adore. En général, les projets persos qu'on a, nos passions, nos sports ou nos activités culturelles ou je ne sais quoi, c'est souvent ça nos vraies passions sauf qu'on ne trouve jamais le temps parce que quand on fait notre semaine de travail, on est fatigué le soir, on ne trouve pas le temps de le faire. Je pense qu'il faut recaler les choses. Nos passions en fait, ça doit devenir une priorité. Nos projets persos, ça doit devenir une priorité. Là, je vous donne un exemple, mes vidéos YouTube. Pourquoi je n'ai pas les statistiques que j'adorerais avoir alors que pourtant, je trouve qu'avec le peu de matériel que j'ai, avec le peu de moyens que je mets là-dedans, j'arrive quand même à faire des belles choses, à faire du contenu assez qualitatif. J'arrive quand même à préparer mon contenu. Alors je me dis, si jamais je prenais vraiment le temps de le faire, je prendrais encore plus de plaisir à le faire et j'aurais des statistiques de malade. Tout ça parce que cette année, je n'ai pas vraiment, je n'ai pas du tout pris le temps de le faire. Je me suis pris une heure où je filme cette vidéo et voilà, mon temps il est dédié à ça parce que j'adore ça. Quand vous avez un objectif, vous devez vous lever en pensant à votre objectif, vous devez vous coucher en pensant à votre objectif, vous devez tout faire en fonction de vos objectifs et je ne vous dis pas de tout plaquer, votre CDI ou je ne sais quoi pour vous lancer dans un truc qui n'a ni queue ni tête, pas du tout, mais trouver le temps de pratiquer vos passions, de réaliser vos projets. Enfin pour moi, c'est comme ça que je le vois, on ne peut pas juste passer notre journée à aller travailler, dormir, retourner travailler, attendre le week-end, quel est l'intérêt ? Vous êtes tout le temps dans un cercle vicieux. Avant-dernier conseil, on va parler d'alimentation. Je vous conseille de limiter les sucres industriels et d'adopter une alimentation anti-inflammatoire. Il y a énormément, si vous allez sur internet et que vous mettez aliments inflammatoires, vous allez voir qu'il y a énormément de choses que vous consommez qui sont inflammatoires. Inflammatoires pour votre estomac, inflammatoires pour votre peau. Si jamais vous avez des difficultés de digestion, si jamais vous avez des problèmes de peau, ça peut venir de votre alimentation, de ce que vous consommez. C'est hyper inflammatoire pour le ventre, c'est super dur à digérer. Vous avez à avoir l'impression que vous faites des intolérances à tout, alors que c'est juste les sucres industriels, c'est juste les additifs, les sucres qui sont ajoutés dans ce que vous mangez. Et enfin, dernier conseil qui regroupe un petit peu toutes les idées générales de la vidéo, ne restez pas dans un lifestyle qui ne vous convient pas. S'il y a des choses au quotidien qui vous saoulent, changez. Toutes les décisions qu'on prend, ça doit être pour kiffer notre vie. En fait, c'est notre vie, c'est pas la vie du voisin. Vous vivez pour vous, alors faites des choses qui vous donnent envie. Si vous êtes dans des études qui ne vous plaisent pas, changez. C'est pas plus compliqué que ça, et que ce qui vous fait kiffer, c'est le jardinage et les fleurs et allez faire du jardinage et allez planter des fleurs. Vous faites des études qui s'en rapprochent, vous faites un métier qui s'en rapproche. Si jamais vous voyez que l'endroit dans lequel vous vivez ne vous convient pas du tout, bah changez. Il y a des gens qui ne sont pas du tout faits pour la ville, il y a des gens qui ne sont pas du tout faits pour la campagne. Si jamais il y a des habitudes que vous faites et que vous vous rendez compte que ça ne vous correspond pas, bah changez ces habitudes. Oui, c'est compliqué de changer ces habitudes, je le conçois, mais en fait, une fois que vous aurez changé vos habitudes et une fois que vous en aurez pris des nouvelles, vous verrez, vous vous sentirez beaucoup mieux. Tout est relatif. Donc en fait, c'est une question de volonté pour moi. Si dans votre travail, vous détestez votre travail, encore une fois, tout est relatif, il faut prendre du recul par rapport à ce que je dis. Il y en a qui ne peuvent absolument pas changer de travail pour des raisons X ou Y, évidemment. Vous comprenez ce que je veux dire, si jamais vous faites un travail qui ne vous plaît pas, bah changez de travail, tout simplement. Ne restez jamais dans un lifestyle, dans des habitudes qui ne vous conviennent pas. C'est vraiment super important. Donc écoutez, voilà, j'ai terminé de vous donner mes quelques habitudes pour prendre soin de soi, des habitudes self-care. Donc si jamais vous avez envie de nous partager vos habitudes, je vous invite à les partager en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé ces vidéos, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye !